Composé de 12 ministres en avril 2016, date de sa formation, le gouvernement capverdien va passer à 20 membres. Le premier ministre, Ulysse Correa et Sylvain, l'a annoncé le 20 décembre 2017. A sa prise du pouvoir en 2016, il avait affiché sa volonté de maintenir à 11 le nombre de ses collaborateurs durant tout son mandat. Un an et demi après, le remaniement est annoncé. Ce remaniement, on l'attendait même après six mois de nouveau au gouvernement. Parce qu'il y a eu quelques problèmes avec certains ministres, donc l'opposition, la société civile s'y attendait un peu. Trois nouveaux ministères seront mis en place, tous des démembrements du ministère de l'économie et de l'emploi. Leur création devra permettre une autonomie, entre autres, des secteurs de l'industrie, du commerce et de l'énergie. La création du poste de vice-ministre pour l'intégration régionale répond à la volonté du pays de renforcer ses rapports diplomatiques avec les pays de la sous-région. Le poste de vice-premier ministre est créé. Il sera occupé cumulativement par l'actuel ministre des Finances, Ulysse Correa. La seule chose qu'on peut voir ici, c'est qu'on a un vice-premier ministre qui est aussi le ministre des Finances et qui assume maintenant les fonctions de la domaine économique et social. Donc on a un super-ministre, on peut dire que c'est celui qui va gouverner le pays. Un rappel, le premier ministre, en formant un gouvernement de 12 membres sans secrétaire d'État, avait affirmé que cela permettait à son équipe d'être plus efficace et d'avoir une meilleure coordination des actions. Le réajustement annoncé va provoquer une augmentation des dépenses publiques.